Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver. Je suis avec deux personnes qui m'invitent en Suisse très prochainement, en février 2023, pour venir parler d'un sujet qui m'anime beaucoup, qui est le happy management et leadership, et aussi d'être soi dans le business. Pour les personnes qui ne me connaîtraient pas, je fais du développement personnel et j'accompagne aussi des personnes et des entrepreneurs et entreprises à plus de joie, plus de bonheur. Pour aller dans une productivité heureuse et finalement avancer ensemble vers plus grand, dans le fun. Et donc c'est Patrick et Elisa qui m'ont invitée pour venir présenter ces concepts. Donc ils vont se présenter et puis me poser quelques questions pour qu'on puisse bien vous en dire un petit peu plus sur tout ça. Je vous donne la parole. Merci beaucoup. Donc moi je suis Elisabeth Hélène, je suis bioénergéticienne, géobiologiste décidément. Et puis je donne aussi des formations de Access Conscience Ness. Et puis je vais donner la parole à Patrick et la reprendre plus tard. Bonjour, Patrick Bornand. Je dirige une entreprise de concepts et d'aménagement. Nous sommes spécialisés dans l'aménagement de l'équipement de société principalement. Et on a un modèle d'affaires aussi intéressant, c'est que nos locaux sont ouverts pour vivre et partager des expériences avec nos clients et nos fournisseurs et nos collaborateurs. Et donc tu vas accueillir Marie-Candrine dans tes locaux. Exactement. Donc l'idée c'est de t'accueillir Marie-Candrine. On a des locaux qui sont intéressants parce qu'il y a toute une série de mises en scène déjà d'aménagement. Et puis c'est des locaux gais, joyeux. Donc je pense que ça correspondra tout à fait à l'organisation qu'on veut mettre en place. Et puis surtout, ça va nous permettre, nous, d'offrir l'opportunité une fois de plus à nos clients, à nos amis, à notre premier cercle, de venir vivre une expérience, une expérience nouvelle, la P-Management, je pense que c'est aussi dans l'air du temps. Donc Airgo Steel, on est très content de t'accueillir dans nos locaux et de vous accueillir aussi si vous venez nous rejoindre. Merci pour ça. Et j'en profite pour dire que ça sera aussi en ligne. Donc ça sera une introduction. Je viendrai pour une présentation d'à peu près une heure et demie pour vous partager en fait ce que j'ai mis en place en entreprise. Donc j'ai travaillé en grande entreprise et je me suis rapidement rendu compte que d'aller, comment dire, dans la pression, le fait de serrer les personnes comme de citron, mais ce n'était pas forcément ce qu'elle est créée durablement. Et en fait, on est là pour avoir des réflexions durables, d'aller vers de la bienveillance pour soi, pour les autres, pour la planète aussi. Dans toute cette démarche de productivité heureuse, de voir qu'on peut produire beaucoup, on peut avoir des business qui marchent en étant sur une base de bien-être, de bonheur. Et le happy management, c'est aussi de donner la valeur aux managers qui se trouvent finalement entre la direction et les salariés, donc qui ont ce rôle de médiateur finalement entre les objectifs d'une entreprise et aussi ce qui doit être mis en place par rapport aux équipes. Donc, c'est de donner aussi beaucoup plus d'espace à ces managers, donner beaucoup plus d'outils, une certaine façon d'être où on réapprend finalement à accompagner les personnes en étant dans de l'individualisé et plus dans un concept de masse, où en fait, on donne de la valeur à chaque personne, on reconnaît leurs compétences, on les encourage, on les forme, on les fait monter en compétences, on leur fait confiance, ils nous font confiance, et du coup, ensemble, ça crée des choses assez extraordinaires. Donc, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas juste conceptuel, c'est vraiment expérimenté. Et je vois beaucoup d'entreprises qui sont quelquefois dans des problématiques d'absentéisme, de manque de motivation, des salariés, des salariés qui se questionnent, qui peut-être ne sont pas toujours fidèles dans le sens, on a envie de plein de choses, on a envie de changements professionnels, etc. Donc, c'est aussi vous en tant qu'entrepreneur et entreprise, comment garder aux bons éléments, comment leur donner envie de rester avec vous, comment les accompagner dans leur développement carrière professionnelle, et aussi, tout en étant dans cette bienveillance, de voir que la bienveillance, finalement, au cœur de l'entreprise, c'est quelque chose qui paie, finalement, pour tout le monde. Tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur le déroulement, pour que les gens comprennent comment tu imagines le déroulement ? Alors, la présentation, ça va vraiment être une introduction. Moi, je donne des formations en entreprise sur plusieurs journées où on va vraiment rentrer dans le rôle du manager, où on va avoir des mises en situation, où c'est vraiment cet aspect comportemental. Et d'ailleurs, dans cette formation Happy Management, c'est aussi cette notion de leader. Quand on est manager, en fait, on doit incarner cette personne que les personnes ont envie de suivre. Donc, il y a vraiment toute cette compétence de leader aussi à développer. Et la joie, c'est un super vecteur, en fait, comment dire, d'entrain. Quand on est dans cette joie, en fait, c'est très entraînant pour les autres. Donc, quelquefois, on va chercher des concepts, on va dire, beaucoup plus théoriques, beaucoup plus sérieux pour être ce fameux leader en entreprise ou dans sa vie, d'ailleurs. Et on voit que dans ces formations, c'est vraiment dans notre côté, dans notre authenticité, aussi dans notre clarté, dans le fait de savoir prendre sa place quand quelquefois, en fait, il faut se positionner, mais aussi ne pas être toujours dans quelque chose d'autoritaire. Donc, c'est vraiment savoir naviguer aussi, tu vois, en fonction des situations qui se présentent, comment tu te positionnes, en fonction des personnes en face de toi aussi, voilà, qu'est-ce qui va créer le plus. Et puis, voilà, c'est... Donc, ça, on va dire, c'est dans des formations un petit peu plus poussées. Cette introduction, c'est vraiment commencer à vous donner, on va dire, la vision, la perspective de quelque chose de différent dans vos entreprises, dans vos business. Et j'ai envie aussi de dire dans votre vie, en général, parce que ce concept de bienveillance et de happy comportement, donc happy manager ou happy role dans une entreprise, ça peut être dans sa vie aussi. Donc, toute personne est invitée pour, eh bien, se donner cette confiance, de prendre sa place quand, voilà, on a des choses, en fait, à mener, des projets à mener, privés ou professionnels et de savoir engager avec nous les personnes dans la joie. Et donc, ça ne s'adresse pas qu'à des managers, ça s'adresse à toute personne qui veut, voilà, se sentir mieux avec son boulot, dans sa vie. Complètement, il y a des personnes qui ne peuvent pas forcément avoir un poste de manager mais que, comment dire, à intégrer ces concepts-là, la joie est contagieuse. Donc, des personnes qui commencent à intégrer ce côté happy en entreprise, en fait, on change, comment dire, l'environnement dans un bureau, on change nos journées, donc, comment dire, vous voyez la différence entre un endroit professionnel où, en fait, il n'y a pas vraiment cette ambiance-là, tout le monde dans l'amorosité, etc., et de commencer à être vraiment dans une vision différente où on peut être hyper performant, hyper compétent dans ce qu'on fait, mais pas forcément s'enfermer dans le fait de prouver par le sérieux, mais simplement, voilà, être heureux. Donc, ça, ça peut être aussi une belle dynamique que toute personne peut apporter dans son business et dans sa vie parce que je fais aussi des formations qui sont beaucoup sur cet aspect d'être soi-même. Donc, c'est aussi d'être soi dans le travail, d'être soi dans le business. Donc, c'est pas je mets une casquette quand je vais travailler puis je m'oublie, je ne suis pas moi et puis quand je sors, ouf, je respire, je redeviens plus moi. Non, c'est vraiment commencer à apporter votre part aussi en entreprise et d'être vous-même en fait dans tous les domaines de votre vie. Donc, ça sera aussi l'objet d'une formation qui suivra la journée suivante. Donc, il y aura cette introduction à key management et leadership pour commencer en fait à donner les premières clés et puis voir des personnes ou des entreprises qui auraient envie d'aller plus loin pour explorer ces possibilités pour leur secte professionnel ou privé. Et puis, le lendemain, sur une journée, donc ça sera le samedi, les dates, je ne sais pas. 18, alors c'est l'introduction et le vendredi 17 à 19h. Oui. Chez Ergo Steel. Chez Ergo Steel. Chez Ergo Steel. Et puis, suit donc un approfondissement sur le samedi entier. Chez Ergo Steel aussi, donc le samedi 18 de 9h30 à 17h30. Voilà. Ça sera à Lausanne. Donc, on vous donnera plus de détails lors du moment de votre transcription. Et la suite, ça se passera ailleurs. C'est ça. Donc déjà, pour ce qui est d'être soi dans le business, cette journée qui se passera le 18, donc c'est vraiment ouvert à tout le monde. Il y a des personnes qui peuvent déjà avoir une entreprise, vouloir créer une entreprise, vouloir développer l'entreprise, être en reconversion professionnelle. C'est vraiment pour commencer à se donner de l'aisance, même avec ce mot business. Vous voyez, il y a des personnes qui se disent oula, business, ce n'est pas pour moi. Et il y a plein de choses comme ça qu'on pense ne pas être dans l'aptitude de le faire parce qu'en fait, on essaie de le faire comme les autres. Et ça, c'est le moyen en fait de vous saboter et de ne pas aller dans vos compétences. Donc, être soi dans le business aussi, c'est de voir que vous avez votre façon de faire les choses, votre vision des choses. Et quand vous commencez à vous baser sur ce que vous savez plutôt que de toujours croire que les autres savent mieux que vous ou d'entrer dans des moules d'une certaine façon ou des, quelquefois, des formations ou des façons de faire qui ne marchent pas pour vous, on peut aller dans beaucoup d'invalidations. Donc, cette journée, c'est vraiment en fait pour faire pousser nos ailes en tant que personnes privées ou professionnelles et commencer à se faire confiance et créer avec fun, encore une fois, les activités, les business qui nous ressemblent. Moi, j'aime bien dire que quand on est soi dans le business, en fait, on n'a plus l'impression de travailler parce que simplement, on partage ce qu'on adore. Donc, c'est plus facile d'en parler, c'est plus facile de vendre. Quelquefois, on se dit, oui, vendre, ce n'est pas possible. En fait, c'est juste dire j'ai un truc génial, est-ce que ça t'intéresse que je t'en parle, etc. Donc, il y a tout ce naturel en fait qui se met en place et qui vous donne beaucoup de facilité et c'est aussi, du coup, aller dans des réussites qu'elles soient financières, bien sûr, parce que quand on parle entreprise, quand on parle de joie, on se dit, oui, mais quelque part, c'est assez financier. Donc, bien sûr, c'est pour aller vers des réussites financières, mais la richesse qu'on a en fait à créer quand on est soi dans le business, ça va au-delà du financier, c'est qu'on ajoute aussi eh bien, voilà, cette joie dans notre vie. On passe tellement de temps dans notre travail que quand on est soi dans son business et qu'on ne joue plus des rôles d'une certaine façon, on ajoute à sa vie, donc c'est une richesse énorme. Justement, à ce propos, je peux témoigner que j'ai suivi avec toi un coaching d'un mois pour mon business et puis que moi, je pensais tout le temps que je devais faire comme ça, comme ça, comme ça, j'avais un modèle et puis ça me contraignait beaucoup, je ressentais beaucoup de culpabilité et puis grâce à toi, j'ai pu lâcher tout ça et vraiment organiser aujourd'hui mon business avec tellement plus d'aisance et de joie. Voilà, c'est aussi pour ça que je fais cette démarche de t'inviter. Voilà, je me réjouis beaucoup d'en faire profiter d'autres et que chacun puisse se déployer, comme tu disais, déployer ses ailes. Yes, et merci pour ça parce que c'est de toute beauté et c'est aussi dans cette approche d'être soi et de changer son monde et le monde autour de soi, c'est que en choisissant notre différence et en faisant les choses telles qu'elles marchent pour nous, qui nous mettent plus en joie, etc., ça inspire d'autres personnes autour de soi. Donc, ça peut inspirer d'autres entreprises finalement à prendre une autre façon, faire une autre façon de management, faire une autre façon leur business, être différemment avec leurs salariés ou leurs collaborateurs ou leurs fournisseurs ou leurs clients ou peu importe et ça peut être aussi quand on a des personnes qui suivent des modèles et qui sont un petit peu verrouillées, leur donner l'impulsion, eh bien, il y a autre chose de possible. Donc, c'est vraiment ça, cette introduction sur l'application et leadership et cette journée être soi dans le business et vous apporter en fait vraiment une vision différente d'autres possibilités que vous n'avez pas envisagées et généralement, après ces journées, c'est toute une porte en fait qui s'est ouverte et c'est de voir par rapport à toutes ces clés qu'on s'est données, ces outils pragmatiques, ce n'est pas juste du discours, c'est aller voir dans vos business, dans votre vie, dans les situations que vous vivez, dans vos créations, etc., qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui vous verrouille, quelles sont les limitations, quelles sont aussi peut-être les questions que vous pouvez avoir, les situations que vous avez vécues, quelquefois, on a pu avoir aussi un passé avec un business, que ce soit de notre famille ou nous-mêmes et en fait, on s'est vachement verrouillé, on a des peurs, etc. c'est aller faire table rase un petit peu avec la clarté qu'on se donne sur toutes nos limitations, se redonner confiance avec des outils concrets et puis y aller. Donc l'idée, c'est aussi de débloquer certaines choses, pas juste théoriquement mais vraiment dans nos comportements. Oui, dans ce que je fais en plus de formation, je fais beaucoup de développement personnel dans cette dynamique d'être soi-même. Donc être soi-même, ça passe aussi par le fait quelquefois de regarder où est-ce qu'on s'est limité, quelle décision on a pris, quel point de vue on a, quelquefois, quel point de vue limitant on peut avoir même si on défend certaines visions des choses à se re-questionner. On peut se dire ben mince, en fait, ça s'était valable hier mais aujourd'hui, finalement, si je me re-questionne, il y a plus grand à accueillir et à choisir. Donc c'est vraiment tout ça, tout ça, tout ça, tout ça qu'on développe durant ces journées. Dans cet élan d'être soi, tu nous proposes aussi une journée supplémentaire le dimanche pour être soi-même dans les relations. Yes. Là, on vous en dira un peu plus à l'occasion d'une prochaine vidéo, c'est ça ? Yes, on va faire une autre vidéo parce qu'être soi dans les relations, ça peut être en lien avec le professionnel. Donc si vous êtes intéressé, je vous invite à venir voir cette autre vidéo sur ma chaîne YouTube qui pourrait être partagée avec celle-ci dans un autre lien. Mais être soi dans les relations, ça peut être effectivement avec ses partenaires aussi, ses salariés, etc. et c'est tout un sujet. Donc on va aller sur... Donc c'est le dimanche 19 février. Et ça sera à la suite, effectivement, le dimanche 19 février. Donc ça sera tout près de Lausanne, mais ça ne sera pas au même endroit. Dans la région de Vevey, Blenay. Rappelle-nous, Marie-Candrine, comment on fait pour s'inscrire ? Alors, il y a des liens d'inscription qu'on mettra en fait attachés. Donc moi, sous cette vidéo, je les mettrai sur YouTube, mais aussi quand on vous partagera peut-être les vidéos. Et si vous avez n'importe quelle question, vous pouvez me contacter, moi, Patrick ou Elisa. On se fera un plaisir de vous donner plus d'informations sur comment nous rejoindre, les horaires. Et puis, sachant que ça s'adresse à tout le monde, il n'y a même pas plus d'informations à vous donner si vous pouvez venir ou pas. Oui, si vous êtes tentés par l'aventure d'être vous-même, d'être les leaders de votre vie, dans vos entreprises et d'impulser ce mouvement d'une économie bienveillante à travers aussi le Happy Management et Happy Leadership, vous êtes les bienvenus. Super. On se résume de cette aventure avec toi. et avec vous tous. Bienvenue. Merci à vous pour l'invitation. On dit à tout bientôt. A tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada